Générique ... Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Niger et parler aussi de la Russie. Entretien téléphonique entre Tiani et Poutine pour renforcer la coopération. Il faut dire que le chef du régime militaire nigérien, le général Abdurahman Tiani, s'est entretenu ce mardi au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine pour discuter notamment du renforcement de la coopération et des liens de coopération sécuritaire entre le Niger et la Russie. Selon un communiqué officiel de la présidence du Niger, les deux chefs d'État ont échangé sur la nécessité de renforcer la coopération sécuritaire entre la Russie et le Niger pour faire face aux menaces actuelles. Donc selon ce communiqué, on sait que quelques jours plus tôt, oui ces quelques jours, ça ne fait pas encore des semaines disons, le Niger a tourné d'eau à une délégation américaine et a dénoncé un accord de coopération militaire avec les États-Unis. On en avait parlé ici sur ce plateau. Au même moment, le Niger se tourne, le Niger s'est montré très favorable suite à l'élection, à la réélection de Vladimir Poutine dans son message de félicitation. Le général a félicité Vladimir Poutine et aujourd'hui avec cet entretien, l'homme cherche à renforcer les relations militaires de sécurité plutôt entre le Niger et la Russie. Je commence par vous, Louis Kamako. Le Niger, on fait sortir les États-Unis, on se rapproche de plus en plus de la Russie. On le voit à venir, mais de plus en plus cela se concrétise. Oui, cela se concrétise, mais sauf que moi je suis tenté de vous dire que les démêlés du Niger avec les États-Unis n'ont rien à voir avec leur désir de renforcer leurs relations avec... Non, je le dis dans le sens où on sait que les États-Unis et la Russie sont devenus des rivaux maintenant. Voilà, parce que les relations, les démarches en fait ont commencé depuis le sommet Russ-Afrique, Russie-Afrique, où Vladimir Poutine a montré son engagement ou bien a manifesté son envie de collaborer sérieusement et de façon équitable avec le Niger. Pas seulement avec le Niger, mais avec les États qui forment aujourd'hui l'alliance des États du Sahel. Je veux parler du Niger, du Bukina Faso et du Mali. Et donc déjà, comme vous l'avez dit, je crois qu'en mi-janvier, Vladimir Poutine avait annoncé qu'il a convenu de certains accords avec les autorités nigériennes. Et déjà en décembre, il y a eu une délégation russe qui était à Niamey, où elle a discuté avec les militaires. Donc je crois que c'est une suite logique en fait d'une démarche qui a commencé depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, c'est vrai, tu l'as dit, ils ont parlé de la nécessité de renforcer la coopération sécuritaire et militaire. Et je crois que ça va... c'est pour aider en fait le Niger à combattre le terrorisme qui s'est vu sur son territoire depuis trop longtemps. Et quand vous vous souvenez ou bien vous rappelez que le président déchu, Mohamed Bazoum, disait à l'époque qu'au Niger, les terroristes sont plus équipés que l'armée regalienne, l'armée reguilienne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a nécessité justement d'aller chercher des forces adéquates justement pour venir à bout de ces terroristes-là. Et je pense que le choix de la Russie, c'est un choix justifié parce que la Russie a déjà fait ses preuves ailleurs. Quand je veux parler de... je veux justement parler de la présence de la Russie au Mali, qui a permis à un moment donné en fait à l'armée ou bien au régime d'Asmi Gota de conquérir Kidal, on en parlait tout à l'heure. Et donc je crois qu'aujourd'hui, Tiani et son gouvernement ont trouvé que la Russie peut également faire l'affaire. Et parce qu'on a dit, c'est vrai que je ne voulais pas faire le lien avec les différentes bases américaines implantées au Niger, mais je pense que leur présence jusque-là n'a rien fourni. Parce que même dans les accords, il est dit que les Américains ne sont pas obligés d'aider les Nigériens à combattre en fait le terrorisme. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont là, les Américains sont sur le sol nigérien, mais ça ne profite pas au Niger. Donc il va falloir aller chercher des partenaires qui sont capables aujourd'hui de les aider à retrouver la souveraineté nationale, bien à atteindre leurs objectifs, celui de conquérir totalement le territoire nigérien. Donc je crois que cet entretien téléphonique-là n'est que, comme je le disais tout à l'heure, une suite logique d'une longue démarche qui a commencé depuis longtemps. Et comme on le dit, c'est la Russie. Je crois que depuis un bon moment, c'est la Russie qui essaie de damer les pions à certains occidentaux, la France et tout ce qu'il y a comme ancien partenariat signé avec les États. Donc aujourd'hui, beaucoup ont expérimenté qu'avec la France, ça n'a pas marché. Et donc il va falloir forcément se tourner vers la Russie aujourd'hui, qui se montre de temps en temps être un partenaire fiable, un partenaire de choix, un partenaire qui cherche l'équité et l'égalité entre les nations. Le Niger se rapproche de plus en plus de la Russie. On en parlait déjà, on voyait cela venir. Mais cela se renforce, surtout avec cet appel téléphonique qui a eu lieu mardi entre le général Tiani et le président russe Vladimir Poutine. Oui, après la France, les États-Unis, le Niger a aussi droit de se tourner vers un autre partenaire. Il parle de la diversification des partenaires. Je crois que c'est la logique qui se poursuit avec ce coup de fil. Et selon le communiqué du Kremlin, il a été question que les deux parties en actifs des dialogues politiques et de développement mutuellement avantageux. Je crois que c'est là même le hic aujourd'hui que les partenariats que nos États africains signent avec les autres puissances soient véritablement un partenariat gagnant-gagnant. Je crois que c'est ce qui a beaucoup manqué dans beaucoup d'accords, dont aujourd'hui ces trois anciennes colonies. Quand je parle d'anciennes colonies, je veux parler de... Du Maris de Burkina. Oui, bien sûr. Anciennes colonies françaises tournent dos à leur ancien patron pour chercher mieux. Parce que la question sécuritaire est le problème fondamental dans ces trois États. Alors que depuis des années, il y a eu un partenariat sérieux avec les patrons, mais qui n'ont pas réussi à les aider à combattre et à mettre hors d'état de nure ces bandits armés. Alors il y a lieu maintenant d'essayer et de tenter. Et là encore, c'est vrai que j'ai hic au cœur quand chaque fois l'Afrique se cherche, les pays africains se cherchent pour leur sécurité. Mais je me dis, c'est parce qu'on n'a pas un grand choix, il faut commencer par là et avoir maintenant quelque chose qui soit beaucoup plus fructueux. J'allais parler des États-Unis qui jusque-là n'aidaient le Niger que sur le plan informationnel et donnent des renseignements, mais n'est pas toujours au front pour combattre le terrorisme. Alors que les populations sont décimées par ce fléau, mais ne pas aller les combattre et libérer les territoires. En soi, l'aspect pratique du partenariat n'est pas très visible. Et pourtant, ce qui sort de ce partenariat pour les puissances importantes est toujours là. On n'a jamais diminué ou alors on n'a jamais annulé les gains que ces puissances ont. Mais il y a de quoi quand même qu'on les mette un peu de côté et essayer. Ailleurs, c'est vrai, des gens peuvent dire, oui, aujourd'hui vous criez Russie, Russie, et moi je suis encore, et je le répète encore, je ne suis pas un chanteur de partenariat russo-Afrique. Non, pas du tout. Mais je suis un chanteur de partenariat censé gagner, gagner sur le continent africain. Si demain, la Russie ne fait pas bien avec le Niger, bien le Niger est encore en droit de se tourner vers un autre partenaire. L'essentiel, c'est quoi ? C'est que l'intérêt supérieur du Niger soit au cœur des préoccupations. Donc, ce coup de fil, quand nous parlons de coup de fil, c'est des échanges déjà organisés par les services de communication des deux puissances, des deux États. Et donc, cet entretien permet aujourd'hui de dire au monde entier, en réalité, nous sommes en train d'essayer quelque chose avec la Russie. Si demain, vous voyez les forces russes sur notre territoire, ne soyez pas étonnés. Sachez que nous avons pris un engagement sérieux avec eux. Et le Niger veut prendre cet engagement sérieux avec la Russie pour renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays. On sait que la Russie se montre très disposée à coopérer avec les pays, qui le demandent, surtout les pays du Sahel qui en font la demande. Le Niger se rapproche de plus en plus de la Russie avec l'arrivée au pouvoir du général Tiani à travers ce coup d'État fait à Mohamed Bazoum. Et là, ça se renforce de plus à travers ce coup de fil qui a eu lieu mardi entre les deux chefs d'État au Niger et en Russie. Et voilà, parce que là, on ne communique pas sur une rencontre, mais on communique sur un coup de fil et de deux côtés. Donc, le Kremlin communique, Niame également communique, c'est dire l'importance qu'on donne à ce coup de fil-là. et surtout aux questions qui ont été évoquées quand on sait que, comme vous l'avez rappelé, le Niger a annoncé la rupture de sa coopération avec les Américains, surtout qu'il y a une base de 1000 hommes environ au Niger, à qui les autorités nigériennes ont demandé de quitter le sol, même si côté américain, on pense qu'il peut y avoir une prolongation de pourparlers et qu'on peut trouver une entente à ce propos. Et le fait de médiatiser ce coup de fil, c'est dire que le Niger est activement à la recherche des solutions pour sécuriser le pays. Et donc, on confirme du côté du Kremlin, c'est comme si les deux hommes s'étaient véritablement rencontrés. On sait aussi que quelques jours avant, le Niger avait envoyé aussi sa félicitation, donc au président russe, pour son élection. C'est pour dire qu'il y a une activité diplomatique assez intense entre le Niger et la Russie, et pour montrer un peu ce qui va pouvoir arriver dans les prochaines semaines peut-être. C'est-à-dire que la Russie va probablement occuper une place de choix dans la stratégie du Niger pour lutter contre le terrorisme. Et ça va également dans une autre vaste stratégie, c'est celle de l'Alliance des États du Sahel, qui a également aussi pris la langue et la Russie, et confirme aussi une action dans le cadre de l'association de ces trois États-là. Donc, cette communication qui se fait, c'est pour dire que le Niger est activement à la recherche des solutions les plus efficaces pour apporter une réponse sécuritaire par rapport à la situation. Et on attend, donc, vivement, dans les prochaines semaines. C'est vrai qu'il y a eu cet attentat-là, qui a eu lieu en Russie encore une fois, qui est réclamé par l'État islamique et qui fait allusion aussi à l'intervention de la Russie dans certains pays où elle est engagée pour combattre les terroristes. Est-ce que cet événement-là va ramollir l'engagement des Russes par rapport à ses partenaires du Sahel ? On attend de voir, mais du côté du Sahel et du Niger, j'allais dire, cette sortie-là et cette précision-là de la présidence du Niger annonce quand même que très rapidement, probablement en tout cas, il y aura des nouvelles de la Russie, des nouvelles d'un partenariat beaucoup plus fort qui va pouvoir aider le Niger dans la résolution de la crise sécuritaire. Louis, quelque chose à acheter ? Non, mais dis juste que... Un coup de communication pour cet appel téléphonique ? Non, je pense que... Non, on n'en a pas besoin, mais l'essentiel, c'est que les autorités nigéennes arrivent, en fait, ont pu justement identifier la Russie ou bien pour ne pas dire Vladimir Poutine aujourd'hui comme l'homme providentiel. La dernière fois, lors de son nomination, je le disais que son aura dépasse les frontières russes. La preuve, le Niger, Oumye Tiana, était l'un des premiers présidents en Afrique, à le féliciter. Aujourd'hui, Vladimir Poutine se présente comme étant l'homme de la situation, l'homme qui se dresse contre tout ce qu'il y a comme injustice sociale. Vous l'avez vu, qu'à chaque fois qu'il parle de partenariat, il a toujours dit que ce serait un partenariat gagnant-gagnant entre les deux nations. Et d'abord, ça veut dire qu'avec lui, il n'y a pas un demi-président, tout président est président, et qu'il parlera avec son partenariat, et bien lui et ses partenaires se parleront d'égal à égal. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est tout ce que cherche en Afrique et toute l'Afrique qui veut justement rompre avec ce partenariat où il y a un maître et un élève. Donc je le disais tout à l'heure que la Russie a fait ses preuves ailleurs, et quand il s'agit de combattre les terroristes, on sait que Vladimir Poutine ne badine pas. Vladimir Poutine donne également de la primauté, ou bien un prime, un cachet spécial à ce qu'il y a comme valeur morale. Vous l'avez remarqué que récemment, il a mis également sur la liste rouge, en fait, ceux qui doivent combattre justement, ceux qui ont les LGBT. Mais malheureusement, quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, c'est le nouveau programme, c'est la nouvelle idéologie que certains Occidentaux essaient de vendre en fait aux Africains, et ils le prennent même comme des menaces, et ils vous demandent que si vous n'adoptez pas le LGBT, vos aides vous seront coupées. Donc aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'on a comme valeur en Afrique, et quand vous voyez le combat que l'Afrique mène depuis des années, Vladimir Poutine aujourd'hui se trouve comme l'homme provisantiel, qui peut justement aider les Africains à atteindre leurs objectifs. Merci beaucoup. A vous quelque chose à acheter, je vous donnez, c'est bon, nous ? Non, mais moi je dis aujourd'hui, l'essentiel ce n'est pas le coup de fil, mais c'est ce qui se trouve dans, voilà, derrière ce contenu. Voilà, le contenu de ce coup de fil. On parle de dialogue sincère, des dialogues francs, on parle de dialogue politique, économique, des dialogues sécuritaires et gagnant-gagnant. Je pense que c'est là le réel contenu, c'est là le réel intérêt et c'est ce qui préoccupe aujourd'hui le peuple nigérien, longtemps asphyxié par certaines sanctions de la CDAO. Alors si aujourd'hui, ce patenariat pourra quand même apporter encore un bouffet d'oxygène au Niger en termes de sécurité, je pense, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais on prend toujours, sur le continent aujourd'hui, il y a lieu de prendre tout avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pincettes, car les accords ne doivent plus, et je l'ai toujours chanté ici, ne doivent plus être signés dans les mêmes conditions qu'il y a des cinquantaines d'années, des yeux fermés. Les gens ont signé des choses qui ont finalement joué contre eux et qui sont devenus des gros lots d'étranglement, ils n'arrivent plus à sortir la tête et c'est le peuple qui est en partie. Je crois que désormais, les Africains doivent signer des partenariats ou alors des conventions, les yeux ouverts. Et c'est le principe qui doit être acquis dans tous les États africains. Merci beaucoup. A vous, nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission, la dernière partie que nous consacrons bien évidemment au Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada